Musique As-salam alaykoum alaykoum al-hamadzoullah, comment ça va ? vous allez bien ? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une méthode, très simple, pour faciliter l'addition et la soustraction des fractions. C'est drôle ? Science, science, science ! D'accord, alors. Vous savez sans doute que pour additionner les fractions, il faut avoir un même dénominateur. Et généralement, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas le même dénominateur, on doit soit écrire la liste des multiples communs et trouver le plus petit, ou bien faire la méthode papillon. Par exemple, ici, on peut multiplier 10 fois 15, ça donne un nombre grand. Voici la méthode. Regardez, j'écris les deux dénominateurs. Alors, dans ma tête, j'essaie de trouver un diviseur, enfin, qui est petit. Par exemple, ici, j'utilise 2. 10 divisé par 2, ça donne 5. 15, je ne peux pas la diviser par 2. Là, j'ai 5 et 15, donc je peux les diviser par 5. 5 divisé par 5, c'est 1. Et 15 divisé par 5, c'est 3. Là, il ne reste que 3, d'accord ? 1, c'est bon. 3 par 3, c'est 1. Le résultat, voilà ce que ça donne. 2 fois 5 fois 3, ça donne 30. Et devinez quoi ? 30 sera le dénominateur commun. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est juste faire le calcul. 10 fois 3, ça donne 30. Écoutez, le numérateur aussi doit être multiplié par le même nombre. 3 fois 3, ça donne 9. 10 multiplié par 2, voilà. 2 fois 2, c'est 4. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant ? C'est juste calculer très facilement. Peut-être que cet exemple est facile, d'accord ? Je donne un autre exemple. C'est sur 9 plus 5, sur 12. Comme tout à l'heure, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc on ne peut pas les additionner. J'essaie de faire comme tout à l'heure. Alors, 9 et 3, et 12. Vous avez deviné, j'ai dit 3. D'accord, alors 9 par 3, c'est 3. 12 par 3, c'est 4. Je divise maintenant 3 par 3, c'est 1. Et par la suite, 4 par 4, c'est 1. Comme tout à l'heure, je multiplie 3 fois 3, fois 4, ça donne 36. Et devinez quoi ? 36, c'est le dénominateur commun. Alors, 9 fois 4, ça donne 36. Je multiplie aussi 7 fois 4, ça donne 28. 12 fois 3, c'est 36. 5 fois 3, c'est 15. Et voilà le résultat. Allez, un dernier exemple, un peu plus difficile. 1 sur 4, plus 5 sur 6, moins 7 sur 10. D'habitude, je dois commencer par 1 sur 4, par les deux premières fractions. Après, j'ajoute la troisième, c'est un peu long. Mais comme tout à l'heure, déjà, on a remarqué que les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, je prends les dénominateurs. Ici, je peux les diviser par 2. Allez, on essaie 2. 4 par 2, ça donne 2. 6 par 2, ça donne 3. Et 10 par 2, c'est 5. Alors, 2, 3, 5. Je divise 2 par 2. Allez, ça donne 1. C'est bon. 2, j'en ai plus besoin. Alors, 3, je la divise par 3. Ça donne 1 aussi. Et 5, je la divise par 5. Ça donne 1. Et comme tout à l'heure, donc, 2 fois 2, fois 3, fois 5, ça donne 60. Et ce résultat, on va le mettre au dénominateur. Alors, il reste juste le calcul. 15 fois 4, c'est 60. Donc, le numérateur, ça sera... Je multiplie par le même nombre. 6 fois 10, c'est 60. 5 fois 10, c'est 50. 10 fois 6, 7 fois, c'est 60. 7 fois 6, c'est 42. Le résultat, c'est 23 sur 60. C'est plus facile, non ? Essayez d'autres opérations. D'accord ? Si vous n'avez pas bien suivi, n'hésitez pas à me le faire signaler. D'accord ? Et bravo à la prochaine séance. Au revoir.